Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la troisième vidéo du jour. Les deux premières étaient enregistrées en avance, j'attendais juste les officialisations, je pense que vous l'avez compris. Mais en rentrant du travail, je me suis posé, j'ai regardé la conférence de presse de Galtier, la trouvant intéressante. J'ai tout simplement décidé d'allumer la caméra pour rebondir sur les quelques déclarations vraiment attrayantes qu'il a prononcées au Parc des Princes, au côté de Nasser. Alors commençons par sa relation avec Chris Campos, qu'il a beaucoup cité. On sent vraiment que c'est son choix, qu'ils ont tous les deux une grosse relation et que là, on ne va pas avoir un entraîneur et un directeur sportif, mais un tandem de personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui vont travailler de manière efficace parce qu'ils se comprennent bien évidemment et parce que forcément quand tu comprends quelqu'un, tu es capable en fait de l'amener dans ton bureau, le contredire et avoir la relation la plus saine possible avec cette personne. Évidemment que là, c'est le premier des avantages qu'on peut trouver à Galtier, la bonne relation avec le directeur sportif conseiller comme vous voulez et puis secondement, je ne cesserai de le répéter, il connaît la Ligue 1 par cœur. Bref, Luis fait le mercato, mais n'a jamais signé de joueur sans mon accord. C'est la première déclaration que j'ai sélectionnée parce qu'on sait très bien qu'au PSG, c'est un grand classique. Les joueurs imposés par le directeur sportif jusque-là, bon, visiblement Luis Campos-Galtier, il ne devrait pas y avoir d'interférence, mais aussi et surtout, là ce qu'il faut espérer, c'est qu'à Doha, on ne se lève pas un matin, on ne scrute pas le marché des transferts et hop, on voit un joueur, on va l'imposer à Christophe Galtier. Ce qui a été fait l'année dernière avec Lionel Messi, Sergio Ramos bien évidemment et auparavant par Nasser qui s'amuse parfois à s'immiscer dans le mercato, on le sait très bien, il n'y a pas besoin d'avoir d'informations pour ça. Donc là, l'enjeu se situe plutôt du côté de Doha. Mais vous le verrez, sur plein de points en fait, c'est vraiment Doha le point, le facteur is. Bon, en même temps, c'est un peu eux qui sont les propriétaires et qui délivrent les fonds. Ensuite, il a fait le discours bateau, détermination, courage, je mesure les responsabilités, depuis des semaines, je suis dévoué à 100% mes jours, mes nuits au PSG. Par contre, tactiquement, il n'a pas mâché ses mots. Il n'en a rien à branler, il a parlé du système A3, il l'a confirmé direct, parce qu'il a dit, voilà, on a des côtés, des ailes qui sont absolument extraordinaires. Oui, le système A3 est étudié. Bon, c'est un secret de Polichinelle. C'était le seul sur qui on attendait quand même une confirmation. Nasser, ce n'est pas trop son problème. Par contre, Luiz Campos, quand tu vois qu'il piste Skamaka, qu'il signe Vitigna capable de jouer dans un double pivot, Renato Sanchez qui est capable aussi double pivot, mais aussi en tant que milieu excentré pour combler un petit peu, quand tu connais aussi la structure de l'effectif actuel et la piste Milan Skriniar quand même, 60-70 millions d'euros sur un défenseur central, tu ne le mets pas pour jouer qu'à deux derrière, alors que tu as déjà Presnel Kipembe et Marquinhos, plus de Sergio Ramos. Donc voilà, ça c'est évidemment une très bonne nouvelle. On l'a demandé pendant toute la saison. On ne l'a eu que trop peu, ce fameux système, qui me semble être un bon système, mais encore une fois, là, bon, on n'est qu'aux prémices du projet. C'est le premier jour, comme Christophe Galtier l'a dit. À chaque fois, le premier jour, c'est parfait. Donc ne pas tomber dans le discours bateau des conférences de presse. Pochettino a dit dans sa première, on s'en souvient très bien, gagner avec style. Ça lui a collé aux fesses pendant tout son quinquennat au PSG, évidemment, parce qu'on n'a jamais été capable d'imprimer un style. Mais dans tous les cas, là, je vois un enjeu à cette défense à trois. Les pistes qui sont sélectionnées sont très bonnes, en cohérence avec. Seulement, le système à trois ne requiert pas d'Elié. Mais j'en recruterai quand même un au Mercato. Et ça, je le développerai évidemment dans la vidéo Mercato Parfait. Je pense que Luis Campos, on fera les comptes en septembre, mais aujourd'hui, il n'y a pas de rumeurs d'Elié, pas de rumeurs que le PSG en veut. Mais si en septembre, on n'a pas signé d'Elié, alors à moins qu'il y ait un budget trop serré, pas de problème. Mais si on a budget limité, ce serait, je le dis tout de suite, la nuance de ce Mercato, parce qu'il faut vraiment un joueur capable de prendre la profondeur, faire de vrais appels de l'extérieur vers l'intérieur, apporter un petit peu de verticalité, et aussi être capable d'être bon dans les 1 contre 1. Parce qu'aujourd'hui, clairement, tu n'as que Mbappé qui est bon dans les 1 contre 1, qui arrive un petit peu à prendre de vitesse les joueurs. Et surtout, c'est ce même Kylian Mbappé qu'on aurait pu mettre dans cette catégorie d'Elié, qui fait des appels, qui demande en profondeur, qui reste toujours très très haut pour maintenir la ligne de défense adverse assez basse. Mais en réalité, Mbappé, il est comme Neymar Messi, dans une équipe qui est incapable de remonter les ballons. Au milieu de terrain, il n'y a quasi jamais de maîtrise technique. Donc, il est passé dans un registre qui décroche beaucoup pour aller toucher les ballons entre les lignes et se connecter avec ses partenaires. Donc voilà un petit peu les petits enjeux sur lesquels je voulais rebondir. Bon, après, il a parlé de Marseille. Je suis né à Marseille, mais c'est un métier de passion. On cherche le meilleur endroit, les meilleurs joueurs, les meilleurs trophées. Et il n'y a pas meilleur endroit autre que le PSG. J'ai mis de côté mes origines marseillaises. Depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrées au PSG. Bon, c'est un discours totalement maîtrisé. Pas de problème là-dessus. Son attachement à Marseille, je l'ai répété en vidéo, ce n'est pas un souci. Quand c'est un joueur, on peut discuter. Quand c'est un entraîneur, il est vrai que, bon, c'est un marché quand même très très restreint, les entraîneurs. Un joueur, tu en as 30 dans un effectif. Un entraîneur, tu n'en as qu'un seul. Voilà, comme ça, c'est très très vite réglé. Et surtout, dans le cas de Christophe Galtier, je crois qu'une opportunité comme le PSG, il ne la reverra jamais. À moins qu'au PSG, il remporte la Ligue des Champions et que du coup, il entre dans le gratin tout simplement mondial et que lui, il veuille y rentrer. Parce qu'attention, ce n'est pas dit que Christophe Galtier veuille devenir dans le futur un entraîneur du top européen. Je m'explique. Il signe au PSG, pas de problème. Mais le PSG, c'est un club français qu'il connaît parfaitement. Il reste en Ligue 1, un championnat qu'il connaît bien. On sait que, par exemple, au terme de son aventure à Lille, il aurait pu aller dans un projet plus huppé, sans manquer de respect à Nice, que justement Ineos. Aller, je ne sais pas, à Dortmund, en Allemagne, en Italie. Il a longtemps été associé un petit peu à l'Italie. Mais je n'ai pas l'impression que c'est un entraîneur qui veut gagner un petit peu partout, découvrir les championnats et tout ça. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit qu'il n'y a pas meilleur endroit autre que le PSG. Bref. Alors là, on va passer à Nasser. Parce que Nasser, il n'a pas trop parlé. Il était vraiment dans le même état d'esprit que sur son interview aux Parisiens. Le règlement intérieur. Là, on est au collège. C'est parti. Il veut absolument des joueurs qu'il respecte, qui ne sont pas au-dessus du club. Il est vraiment reparti sur sa langue de bois. En même temps, face à Galtier, je ne le voyais pas le faire. Mais il a redit. On n'a jamais parlé avec Zidane. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais Galtier était le numéro 1 depuis toujours. Eh, Nasser, on t'aime. On t'adore. Mais tu ne vas pas nous la faire, là, quand même. Tu ne vas pas nous la faire. On le sait très bien que Zidane, depuis la mi-2021, on lui propose tout et n'importe quoi pour le faire venir. Peut-être que toi, tu ne lui as pas parlé directement. Peut-être que c'est Doha qui s'en est chargé. Mais bon, tu parles au nom du club. Tu dis, on n'a jamais parlé. Là, Nasser, c'est clairement de la langue de bois. Et tu te dis, mais pourquoi il s'amuse à faire ça ? Alors là, bon, c'était la conférence de Galtier. Et c'est vrai que face à lui, ça aurait mis mal. Tu vois ce que je veux dire. Mais, par exemple, dans son interview au Parisien, avec le recul, deux jours après, j'y repensais. En fait, je buvais un café. Je me disais, Nasser a osé prendre la parole publiquement et dire aux supporters, non, on n'a jamais parlé à Zidane. Mais il nous prend pour qui ? On n'est pas nés de la dernière pluie. Évidemment que Zidane, on a tout fait pour le signer. Évidemment. Et que, évidemment, c'est Doha qui s'en est occupé. D'ailleurs, je pense que Nasser, comme je le disais, n'a pas vraiment mené le dossier de lui-même. Bon, alors Neymar. On va passer à Neymar. Alors, il est revenu comme la plupart des internationaux. Messi, Paredes, Marquinhos, Navas, Kylian Mbappé. Il est revenu plus tôt. Alors, il devait revenir le 11. Donc, ils sont là le 5. Galtier a précisé que l'avancée des dates, c'était voulu. De leur part. Ils voulaient un petit peu. Mais, visiblement, les Portugais. Alors, s'il y a Vitinha. Mais Danilo et Nuno, je ne crois pas qu'ils étaient là. Marco et Donnarumma étaient là. Mais voilà. C'est toujours une bonne nouvelle. Surtout qu'on a un trophée des champions à la fin du mois. On va le jouer avec l'effectif au complet. Les mecs, ils vont être prêts. Il leur faut quand même 3 semaines pour être dans une forme optimale. Donc, normalement, ils devraient tous être titulaires. Après, je m'avance un petit peu. Neymar. Bon, alors, il a dit un mot fort. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Qui ne voudrait pas l'avoir ? Il y a un équilibre à trouver. J'ai une idée très précise de ce que j'attends de lui. Premièrement, idée très précise de ce qu'il veut faire de lui. Là, moi aussi, j'ai une idée très précise de mes attentes envers toi. Parce que Neymar, on l'a vu en sélection, s'il continue à briller. On l'a vu. C'est une circonstance accablante pour Pochettino. Neymar, il faut le faire jouer en faux numéro 9 ou du moins dans l'axe. Limite numéro 10, numéro 8, mais absolument pas Elie. Il faut arrêter avec ça. Pochettino l'a complètement isolé. Le système A3, évidemment, devrait faire de Neymar soit un 9 à côté de Bappé, soit numéro 10. Mais visiblement, Campos qui claque 50 millions sur Skamaka, je ne suis pas sûr que ce soit pour jouer le quatrième attaquant derrière Neymar, Messi, Bappé. Je pense que du côté de Luis Campos, on a quand même une envie de faire partir soit Messi, soit Neymar. Une envie que je valide. Mais par contre, concernant les envies de départ de Neymar, Galtier a dit « je souhaite qu'il reste ». Donc ça, c'est quand même un mot fort. À moins qu'on apprenne plus tard dans l'été que c'est de la langue de bois, son entraîneur veut qu'il reste. Et là, je rebondis sur Doha parce qu'on sait très bien que Neymar, cette saison, il y a eu des choses qui ont fuité. On n'y croit ou on n'y croit pas. Petit défaut d'implication, des retards à l'entraînement et tout ça. C'est Vérac qui disait sur le plateau de l'équipe qu'à un moment donné, il est arrivé pendant toute une semaine en retard à l'entraînement. Pochettino a demandé à Leonardo de le sanctionner et Leonardo a dit « moi, je ne m'en occupe pas », demande au président. On y croit ou on n'y croit pas. Mais dans tous les cas, quand tu vois comment Nasser est remonté, ce qu'il a dit de Neymar à deux reprises, dans le Parisien et dans la Gazeta dello Sport, derrière, lors de sa fameuse tournée médiatique il y a deux semaines, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas et moi, je mets peut-être une petite pièce sur le fait que Neymar, c'est Doha qui voudrait bien s'en séparer. C'est ce que je pense. Après, Luis Campos, ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il veuille s'en séparer. Mais là, cette parole de Galtier me fait penser que c'est plutôt du côté de Doha qu'on aimerait le dégager, parce qu'évidemment, Neymar a des liens très étroits là-bas. Il a des partenaires, je crois qu'il est partenaire avec notre nouveau sponsor Mayo Qatar Airways, plein de trucs au Qatar. Donc évidemment que c'est là-bas que ça se joue. Les gros billets, Piniza Avis, ce n'est pas quelqu'un qui est basé en France au centre Oredou. Piniza Avis, s'il a un rendez-vous, c'est à Doha, ce n'est pas à Paris. Donc bon, ça, on va voir avec l'été qui passe. Les gardiens, alors ça par contre, les gardiens, pareil, c'est vraiment une grosse déclaration, Christophe Galtier a dit. Je vais les rencontrer déjà parce qu'il n'avait pas rencontré l'effectif. J'ai perdu mon mot. J'ai vu la gestion, mais je ne vais pas la commenter. Je trouve que ça, en fait, en disant ça, du coup, tu la commentes. Par principe, j'ai toujours nommé un numéro 1 et un numéro 2. Par contre, le numéro 2 peut évidemment passer numéro 1. Donc là, c'est très très clair. Il y en a un qui va être numéro 1 et l'autre numéro 2. Pour moi et pour eux, c'est plus simple de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif. Là, clairement, s'il veut rester fidèle à lui-même, il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Et là, évidemment, le premier qui te vient en tête, c'est le plus vieux. Quel en avance ? Celui qui a plus de passé que d'avenir, évidemment. Donnarumma, il a beau avoir fait la boulette contre le Real, il a quand même 4 ans de contrat encore. Il est jeune, évidemment. Il va progresser. Il va corriger sa boulette par de beaux arrêts qu'il a fait aussi, qu'il a montré à l'automne 2021. Là, clairement, si tu fais un numéro 1, un numéro 2, j'ai l'impression qu'il va quand même se casser les dents. Puisque un petit peu plus bas, il te dit, il y a une phrase très intéressante, les joueurs, il faut qu'ils soient heureux. Il ne faut pas de joueurs qui ne jouent pas dans le vestiaire. C'est pour ça que je pense que l'effectif doit être réduit. Et là, j'en reviens en fait à Keylor Navas qui est un exemple parfait. Tu ne le fais pas jouer. Le mec, c'est un fin politicien, Keylor Navas. Vous pouvez l'adorer, mais il est capable de te foutre le feu dans le vestiaire, surtout qu'il a l'appui des Sud-Américains. Donc là, pour l'équilibre, bien sûr qu'il y a quand même quelque chose, une question à se poser. Le Télia a d'ailleurs prolongé de deux saisons. D'habitude, il ne prend qu'une saison en plus, mais là, deux saisons. Il faut savoir quand même qu'il a le job de rêve. Il est à 30 000 euros par mois. Il travaille deux heures par jour. En plus, il a les repas qui sont offerts par l'équipe. Donc là, vraiment, c'est nickel. Il habite en plein Paris. Il se promène. Il fait le tour de France. Il visite les villes quand on est en déplacement. Parfois, il part même en Europe, puisque pour la Ligue des Champions, c'est un petit peu pour ça qu'on l'a signé. Puisque c'est pour l'liste UFA, le quota de joueurs formés au club. Bref, on revient sur Nasser Alrelaifi. Les joueurs doivent être fiers. Personne n'est au-dessus du club. Il faut respecter le règlement. Mais si quelqu'un ne le respecte pas, il n'a pas sa place dans l'équipe. Donc là, pareil, discours un petit peu bateau. On espère que ça va se tenir. Je compte sur Luis Campos et Galtier pour ça. Bien sûr, Nasser, voilà. Mais Nasser, en fait, c'est même pas qu'il apparaît strict. C'est qu'il a l'air carrément remonté. Le mot, c'est qu'il est remonté, en fait. Voilà, Galtier a dit les indésirables. Aucun compromis. Ça, c'est quand même un mot assez fort. Exigence, travail, respect. Et l'équipe, avant tout, sont les maîtres mots. Aucun ne sera au-dessus de l'équipe. Et je suis déterminé à ce que cette équipe soit soudée et déterminée. Donc ça, ça fait plaisir. On sait très bien qu'avant tout, Galtier, c'est une gestion humaine très, très bonne. Donc c'est là-dessus qu'on l'attend en premier. Parce que la tactique, il parlait de système A3. Mais en réalité, on sait très bien que c'est un de ses adjoints, puisque visiblement, ce ne sera pas l'adjoint principal, Sacramento, qui maîtrise le système A3, qu'il a travaillé avec José Mourinho, par exemple. Donc bien sûr que là, Christophe Galtier, d'un point de vue humain, il va falloir bosser et bien sûr dégraisser. Je terminerai là-dessus. Je pense que l'effectif doit être réduit. Bien évidemment qu'en fait, dans un effectif, ce n'est pas ceux qui jouent qui vont te mettre le bordel. Ton équilibre dans l'effectif, tu vas le préserver en ayant un bon équilibre entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Et évidemment, en faisant des choix avec les joueurs à mettre au placard. C'est-à-dire que s'il y a un joueur dont tu ne veux plus, s'il côtoie le groupe tous les jours, que le mec, comme a dit Christophe Galtier, est malheureux. Et que du coup, il a un petit sentiment de revanche. Kurzava, il n'y a pas de secret. Il a dit, ça a fuité dans la presse. Je partirai après celui qui m'a fait prolonger. Donc en gros, je partirai après Leonardo. Je suis en guerre avec ma direction. Ce n'est pas bon du tout d'avoir un joueur qui dénigre la direction comme ça dans le vestiaire. Au final, Kurzava, on t'attend. Ça y est, Leonardo, il a sauté. Il n'y a même pas eu de communiqué. Pour toi aussi, on ne fera pas de communiqué. Mais par contre, il faut partir, mon gars. Mais bon, on espère évidemment que ça va dégraisser. C'était la mission première d'Entero-Enrique. Il n'y a pas trop de rumeurs en ce sens. Bon, Luis Campos, il gère un petit peu les négociations des arrivées. Je pense qu'Entero est aussi impliqué dans les arrivées. Je pense qu'il doit déjà se prendre, parce qu'il n'a pas de rôle officiel au sein du club, une petite commission. Et surtout, les négociations, par exemple, lever directement la clause libératoire de Vitinha sans négocier, ça, c'est du Entero-Enrique, mais absolument tout craché. Les négociations qui traînent avec Skriniard, donc chaque semaine, j'augmente un petit peu son salaire, ça, c'est lui. Au début, on devait lui proposer 5. Aujourd'hui, on est quasi à 8 millions. Tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est évidemment du Entero-Enrique dans toute sa splendeur. Et puis, il y a aussi la dimension des féminines, parce qu'on cherche un nouvel entraîneur. Il y a eu le dossier 4 auto, c'est lui qui l'a géré. Il y a des signatures, un mercato à faire. Donc, il paraît plus impliqué dans les achats et les féminines que dans les ventes. Mais à un moment donné, tu es venu pour ça avant tout. Il va falloir vendre. On espère que ça va le faire. Et on espère que la stratégie du « j'achète avant de vendre » pour que le joueur soit vraiment dans un cul-de-sac, se dise « là, ça y est, je n'ai plus de possibilité » pour qu'il parte. Bref, je pensais que cette vidéo allait faire 8 minutes. Je voulais faire une vidéo courte pour une fois. J'avais même ambitionné 6 minutes, pour tout vous dire. Et là, on est à 16. Donc, vous faites les comptes. Je suis encore complètement gouré. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Ça me paraissait intéressant de parler de cette conférence de presse parce qu'elle est intéressante, sans me répéter tout simplement. Allez, prenez soin de vous avant tout. On souhaite le meilleur à Christophe Galtier au PSG. On espère que les résultats vont arriver très vite. Il connaît bien la Ligue 1. Donc, pour moi, la seule inconnue aujourd'hui, c'est la scène européenne. Et on va très vite être fixé parce qu'on va jouer nos 6 matchs de poule en l'espace de 2 mois. Un tout petit peu plus de 2 mois, si ce n'est moins. parce qu'il y a la Coupe du Monde qui débute à la mi-novembre, voire même début novembre. Bref, bonne soirée à tous. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Merci.